Musique Voilà Fatiha, on démarre ce bouton d'informations avec ces quelques éclairages sur les raisons de la pénurie de gaz de la bouteille, de gaz de 12 et de 5 kilos. Le distributeur total en invoque des raisons de sécurité et retire provisoirement ces bonbonnes de gaz du marché. Ici, les activités presque à l'arrêt depuis quelques semaines à cause d'une pénurie de la bouteille de gaz de 12,5 ans. Malgré cette ambiance, le gérant nous accueille pour donner sa part de vérité. C'est pour des raisons de sécurité que Total a décidé de retirer ces bouteilles du marché pour l'instant. Une décision du chef de dépôt, car il y a du n'importe quoi dans ce secteur. Et cela peut constituer un danger. Par exemple, on envoie des bouteilles de toutes les couleurs et de toutes les formes aussi. Ce qui n'est pas normal. Total veut identifier ces bouteilles pour plus de traçabilité et lutter contre la marché. Le cas de cette bonbonne en est la parfaite illustration. Regardez bien sur cette bouteille, il est bien mentionné Vito-Gaz. Et pourtant, cette société n'existe plus. Elle a été remplacée par un puement. Ce qui est plus grave, sur le robinet, on écrit Total. Comme s'il appartenait à Total. C'est ces pratiques que Total veut combattre en récupérant ces bouteilles pour les identifier, mais aussi bien les contrôler. Cela peut prendre du temps. Ce qui explique cette pénurie. Le gaz étant un produit dangereux, la Société africaine de distribution de gaz reste catégorique. Les bouteilles doivent être contrôlées. Le gaz est un produit très dangereux. Tout est utilisé. Il ne faut pas s'en faire en sécurité. Il ne faut pas s'en faire en sécurité. Il faut s'en faire en sécurité. Le manque à gagner est énorme pour ce gérant du dépôt de gaz. Ibrahim Mané dit comprendre la position de Total, mais l'invite à desserrer l'étau. Le préjudice est énorme avec des charges lourdes comme le salaire du personnel, mais aussi l'alimentation des chevaux. Les consommateurs doivent encore garder leur mal en patience, en attendant que Total mette de l'ordre dans l'utilisation de ces bouteilles de 12 kilos. Une situation difficile pour Ibrahim Mané et ses employés. Un chômage forcé est donc obligé de baisser les rideaux. Le ministère du Pétrole et des Énergies démontre cette pénurie de gaz. Il soutient que le marché est bien approvisionné, mais il soutient que ces bouteilles doivent respecter toutes les normes de sécurité éditées par la réglementation en vigueur. Tchernolo, de son côté, dénonce une manipulation orchestrée par des lobbies qui, dit-il, gagnent des milliards. À partir du mois de décembre, il y a eu 183 300 et quelques tonnes de gaz. Toutes ces bouteilles confondues sont en réel danger pour la sécurité des populations. Toutes ces bouteilles-là, il y en a qui sont contrôlées, qui passent par les circuits réglementaires. Le fait d'enlever cette bouteille, qui ne fait que 7 341 tonnes sur les 180... A partir du mois de décembre, il y a eu 183 300 et quelques tonnes de gaz. Toutes ces bouteilles confondues. Toutes ces bouteilles-là, il y en a qui sont contrôlées, qui passent par les circuits réglementaires. Le fait d'enlever cette bouteille, qui ne fait que 7 341 tonnes sur les 183 000, est-ce que, logiquement, ça peut créer une pénurie ? Et quand la bouteille est remplie, mais le gaz n'est pas perdu, le gaz ne part pas avec la bouteille, le gaz reste et on peut remplir d'autres bouteilles qui ne sont pas de 12,5 kg, mais qui ne répondent pas aux normes. Donc, vous voyez la manipulation. Comment est-ce que c'est facile de parler comme ça ? Vous dites, vous voyez, 12 bouteilles de 12 kg supprimées, pénurie de gaz, suppression d'emploi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ils sont en train de manipuler les gens pour permettre à ce que le ministère ferme les yeux pour que cette bouteille-là, qui enrichit des gens, parce que c'est une opération de milliards, puisse circuler. Il y a un problème très sérieux dans ce pays, parce que nous sommes assis sur une bombe. Tous ces gens qui sont des concessionnaires de gaz, allez visiter pour voir quelles sont les entités qui sont en règle par rapport aux normes de conservation du gaz et par rapport à la réglementation. Et puis, le massacre de Bofobayot, vous vous en rappelez, il y a trois ans de cela, les 13, les 14 plutôt, exploitants forestiers détenus entament ce lundi matin une grève de la faim pour exiger leur jugement. Ils veulent être fixés sur leur sort. Notons que parmi eux, il y a le journaliste René Capon-Bassène et un certain, Omar Amprou et Boyan, leurs parents ont décidé de se rassembler ce matin devant la mat de Vigasor en vise de soutien. Affaire Hissène Abré, la demande de permission introduite par sa défense rejetée, un refus surprenant pour Maître Ibraï Madhiawara et compagnie qui dénoncent dans un communiqué une règle de droit à géométrie variable. Explication dans cet élément signé Ibraï Madhiawara. Hissène Abré reste en prison. Le juge d'application des peines au tribunal de grande instance hors classe de Dakar a finalement opposé une fin de non-recevoir à la demande de permission visant la libération de l'ex-homme fort de N'Djaména, introduite depuis le 29 mars par ses avocats. Dans un communiqué ce dimanche, les conseils d'Abré disent constater d'abord un temps considérablement long dans le traitement d'une simple demande de permission organisée comme un appel du pied aux ennemis de leurs clients réunis autour de Human Rights Watch pour intoxiquer l'opinion par toutes sortes de contre-vérités. Dans la forme également, les avocats déclarent que le juge d'application des peines a rendu une ordonnance presque identique à celle refusant le renouvellement après la première permission de 60 jours accordée à Abré en avril 2020. Maître Djawara et compagnie pointent également le raisonnement du juge qui motive le refus de la demande de permission et dénonce une règle de droit à géométrie variable. Dans son refus, le juge a estimé que la question de la santé et du ressort de la direction de l'administration pénitentiaire et pourtant c'est bien en tenant compte des risques pour la santé que la première permission a été accordée en avril 2020 par ce même juge. Une incohérence flagrante pour les robes noires qui parlent de moments difficiles où un système étouffe un homme ses droits les plus élémentaires, notamment le droit à la santé. Le conseil juridique de Human Rights Watch salue le rejet de la demande de permission de sortie de prison d'Issénabré par le juge d'application des peines. Fred Brody estime que l'ancien président cadien est condamné pour des crimes... Je pense que la décision du juge n'est que justice. Évidemment, si l'Issénabré est malade, s'il doit recevoir des soins, il faut qu'il les reçoive comme tout être humain, comme tout prisonnier. Mais il ne faut pas oublier qu'Issénabré était condamné à la perpétuité pour les plus graves crimes qui existent, pour des meurtres de masse, pour tortures systématiques, pour des crimes sexuels, et qu'il a été condamné par un tribunal africain à purger cette peine. Et récemment, les Nations Unies, quatre rapporteurs des Nations Unies, ont rappelé au Sénégal que c'est une obligation de garder en prison quelqu'un qui a commis ce genre de crime, qu'une libération ou même temporaire serait contre non seulement les statuts des chambres africaines extraordinaires, mais les obligations du Sénégal. Le procès d'Issénabré était juste, et c'est tout à l'honneur du Sénégal, de l'avoir organisé au nom de l'Afrique. Et le Sénégal doit être fier, à juste titre, de ce procès historique. Et puis la série théâtrale Balin Koumba, dont le personnage principal... C'est officiel, la série Balin Koumba, dont l'actrice principale fait référence à Adissar, est arrêtée. Elle ne sera pas diffusée à la télévision. Décision du producteur et du scénariste après leur rencontre avec le CNRA. L'objectif de la série n'est pas de créer des tensions dans ce pays. Que non, malheureusement, des gens sont allés trop vite en besoins. On ne retrace pas la vie d'Adissar. Nous, on éveille des consciences. Nous avons arrêté la série pour nous conformer à vos vues, parce que nous savons que vous voulez aider cette société-là. Refaire la série Adissar pour qu'elle puisse revenir avec une bonne perception est l'objectif. Nous allons repenser la série. Avant que ça n'arrive même à mon niveau ici au CNRA, Aziz sera en contact avec mon jeune frère, le directeur de la cinématographie, Germain Colli. Nous allons accompagner les acteurs afin qu'ils reprennent cette série. Cela pour ne pas choquer les Sénégalais. Ensuite à de nombreuses plaintes reçues sur la table du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Babacar Diagne et son équipe vont accompagner les acteurs pour une production au bénéfice du public. Le CNRA marque encore un point dans la régulation de l'audiovisuel. La bande annonce qui a déjà suscité l'atelier sur la toile semble être dansée avant la musique. Et puis la décision du GARAF de Dakar qui s'est engagée ce samedi au cours d'une assemblée générale a payé la caution de 500 000 euros fixés par la justice française pour son ancien président, Lamine Diak, pu venir célébrer la corité auprès de sa famille. Une initiative saluée par les anciens athlètes et ses amis qui estiment que c'est tout à fait normal car Lamine Diak avait octroyé le terrain à GARAF toutefois à Modogakou, recordman de 400 mètres au Sénégal et amis de Lamine Diak estiment que c'est une initiative qui vient un peu trop tard. Je vous propose d'écouter des propos accueillis par Pap Farenin et Yunus Diata. Vraiment, je salue cette belle initiative car Lamine Diak a tout fait pour GARAF. C'est tout simplement une sorte de reconnaissance. Venir en aide une personne qui a beaucoup fait pour tout le monde. Toutefois, il faut déplorer une chose. Ses amis ont laissé faire. Il fallait avoir dès le début cette initiative. Mais je pense que c'est la volonté divine. Malgré nous avons tout fait pour sa libération avec différentes manifestations. Le résultat du Saint-Coran, marche, randonnée, pédestre. Mais Dieu merci avec cette coïncidence. Dis-moi béni du Ramadan. Vous savez, Lamine avait octroyé aussi le terrain à la GARAF. Et s'il est dans des difficultés, c'est bien vraiment de penser à lui. Nous espérons qu'il va passer la couruette avec nous. Il est difficile de ne pas voir un individu qui n'a pas eu le soutien de Lamine Diak. C'était un homme très généreux. Et vraiment, nous remercions le bon Dieu. Franchement, le bon Dieu. Ravette le bon, ravette le bon. Voilà, fatigant, puisque aujourd'hui, mon binôme a fait faux bon. Oui. Tu nous as servi, tu as fait cavalier, comme on a l'habitude de le dire. Pour la première tasse actuelle. Merci beaucoup, chère Tidiane. Une première tasse bien digeste. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Tout de suite, retrouvons Mortal pour la revue des titres.